Même des gens qui se sont fait vacciner, qui croyaient à fond, commencent à se dire « non, on s'est fait bananer ». Donc le temps est père de vérité. Oui, avec de la chance, parce qu'avec de la chance, j'introduis un « draw joker ». Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr, ça arrive. Mais comme l'histoire est racontée, si vous voulez, par ceux qui ont accès à la diffusion de l'information, vous n'êtes pas sûr que la réalité, bien entendu, est révélée par le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'elle soit connue, bien qu'elle ait été révélée par le temps. Donc c'est une question extraordinairement complexe. Moi, j'ai des problèmes très compliqués avec l'histoire, par exemple, comme tout le monde, je pense. On sait bien que l'histoire qui est racontée, c'est une histoire qui est racontée par les vainqueurs. Donc ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Et c'est idiot parce que ça nous apprendrait des choses tout à fait spectaculaires sur la peur, sur comment c'est possible. Moi, je ne suis pas obsédé par la guerre, mais je pense que ce sont les événements chaotiques qui ont modulé l'évolution. Mais comment il a été possible que quelques centaines d'Espagnols prennent un empire de 5 millions d'habitants que vous vivez ? Ou est-ce que c'est possible, ça ? Je ne sais pas si vous avez lu les mémoires de la conquête du Mexique de Diapho. C'est complètement fou, cette histoire. C'est impossible, la conquête des Andes, de l'Empire Inca par 300 personnes, menée par Pilar. C'est complètement fou, mais c'est aussi fou que la conquête de la Gaule par 10 000 francs. Et donc, il y a le travestissement de l'histoire qu'on voit bien pour l'histoire espagnole, que vous connaissez, le travestissement de l'histoire continue et le temps ne traduit pas ça. Regardez aux États-Unis, on appelle les gens qui sont d'origine d'Amérique latine, qui sont majoritairement à 90% des Indiens. Alors là, vous avez... Ce que dit le professeur Raoul est très très important. Alors, j'ai eu l'occasion d'en parler dans le manifeste de la raison objective. Je le dis très rarement parce que je ne veux pas en faire une pub. Mais, comment dire ? Le manifeste de la raison objective, qui a gagné un prix littéraire, a été interdit du salon du livre. Et on a accusé ce livre d'être anti-républicain et négationniste. Alors, négationniste, il faut vraiment regarder la définition. C'est quand on est contre une certaine version de l'histoire. Car comme le dit le professeur Raoul, l'histoire, en fait, elle est subjective. Elle est un mélange d'idéologies. Et elle est parfois extraordinaire. Ce qu'on a vécu pendant le Covid, c'est extraordinaire. Ces mensonges, c'est extraordinaire. Mais on n'a pas besoin d'aller très loin. On n'a pas besoin de regarder la guerre. On peut s'intéresser au World Trade Center. On peut s'intéresser à cette fiole contenant, soi-disant, des armes de destruction massive. Qui ont engendré, finalement, l'invasion de l'Irak. On peut s'intéresser à beaucoup de choses. Et vous n'avez, et je vais vous le dire, vous n'avez même pas idée à quel point l'histoire est corrompue. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée à quel point l'histoire qu'on vous raconte dans l'éducation nationale, l'histoire qu'on vous raconte dans les livres, de supposées histoires, sont des petites histoires. Et oui, il y a certaines personnes qui en ont conscience. Et oui, il y a des évidences qui vous montrent que ce n'est pas possible, rationnellement. Mais vous passez votre temps à manger, à manger cette information. Alors, je vous invite vraiment à prendre soin de votre conscience et à vous intéresser au doute. À douter. C'est le début d'une réflexion. C'est le début d'une quête de vérité intérieure. Allez, à très bientôt. Prenez soin de votre conscience.